Après les catholiques, que disent les églises de réveil ? Comment voient-elles la préélection ? Églises de réveil et églises catholiques et protestantes pourront-elles de nouveau un jour prier ensemble ? Face à face spéciale, je reçois ce lundi 4 septembre 2023 l'évêque général Dodo Kamba, président et représentant légal de l'église du réveil du Congo, président de la plateforme des confessions religieuses. Rediffusion ce lundi après le journal de minuit, mardi 5 septembre après le journal de 7h. Président et représentant légal de l'église du réveil au Congo, aujourd'hui nous recevons le président de la plateforme des confessions religieuses, M. l'évêque général Dodo Kamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes accusé par Senko et ECC d'avoir imposé Denis Kadima comme candidat président de la CENI et d'avoir les mains liées au bénéfice des pouvoirs, parce qu'il n'y a pas eu que Tshisekedi, il y avait avant Kabila, le pouvoir Kabila. Alors aujourd'hui, je voudrais d'abord, avant de développer les sujets, de planter le décor. Retour, bref, sur la désignation du président Denis Kadima. Pourquoi l'avoir imposé, lui ? Je suis désolé, M. Christian, nous n'avons jamais, nous n'avons jamais imposé qui que ce soit. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais imposé Denis Kadima comme on l'a dit. Il faut rappeler ici que nous étions tous dans un format de la plateforme de confession religieuse qui était dirigée par la Sainko à la tête de Monseigneur Outembi, un homme de grand esprit et d'une grandeur incommensurable. Il faudrait que je le dise comme ça. Parce qu'à un certain moment, il faudrait dire ici que c'est lui qui dirigeait. C'est lui qui dirigeait la plateforme et c'est lui qui a dirigé le débat. Lors de la désignation, une mission qui nous a été assignée par le pays, par l'Assemblée nationale. Nous avons fait ce travail ensemble. Nous avons dégagé les options ensemble. Nous avons désigné et trouvé Denis Kadima ensemble. Mais il s'est posé quelques soucis à un certain moment sur des éléments qui n'étaient pas. Nous sommes tout simplement restés accrochés à la bonne décision que nous avons tous prise. Et c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'au bout. Et je pense que la raison qu'on nous a finalement donnée est due au simple fait que nous avions raison. Et tous les éléments étaient établis, toutes les preuves ont été fournies. Pourquoi lui et pas un autre ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que confession religieuse, ce n'était pas la première fois, les fois précédentes c'était à peu près la même chose, on arrive au clash pour la désignation d'une personne qui n'était même pas d'une de ses différentes confessions ? Bien entendu, il est sorti d'une des confessions religieuses. Non mais quand j'ai dit il n'est pas, on a dit que c'est Elis Kimbangis qui l'a désignée. Tout à fait. Est-il Kimbangis ? La question se pose. On ne l'a jamais posée. Mais pourquoi en être arrivé au clash ? C'est vrai que tout le monde était d'accord, mais deux confessions étaient catégoriquement opposées. Non mais ils ont avancé leurs arguments, leurs raisons qui les ont poussés à prendre cette décision. Mais les raisons n'étaient pas malheureusement fondées. Parce que le problème était ailleurs. On en a déjà débattu autrefois. Et nous sommes arrivés à un point de comprendre que la raison n'était pas seulement de pouvoir refuser la personne qui a été désignée par nous tous. Mais c'était aussi derrière cela un autre plan de ne pas désigner. Il y avait un autre plan, il y avait carrément un autre agenda. Ils ne voulaient pas du tout que qui que ce soit soit désigné ? Absolument. Parce qu'il y avait un autre calcul après. Lequel ? Nous pouvons le prouver. Parce que pendant que nous étions en train de faire le travail ensemble, à la 5 ans, à un certain moment, il y a eu un groupe de jeunes qui sont venus. Il y a eu un groupe qui est venu avec quelques jeunes qui sont arrivés, criant dehors. Alors, M. l'abbé Cholet, en son temps, est sorti à leur rencontre. Il va nous ramener un mémorandum disant, voilà, vous faites attention parce que là, il y a des gens dehors qui réclament une chose. Tenez-en compte. On regarde, c'est quoi ? Ne désignez pas. Nous ne sommes pas d'accord. On ne désignez pas. Les gens étaient contre la loi organique. Et nous avons dit, écoutez, c'est notre devoir. On nous demande de désigner. Nous courons derrière le temps. Nous ne voulons pas que le temps constitutionnel passe, le délai que tout le monde attend pour les élections. Nous ne voulons pas tomber dans une sorte de léthargie ou encore qu'on nous reproche de ne pas remplir notre rôle, notre devoir en tant qu'homme d'église, clergé et tout. Nous nous sommes imposés jusqu'à ce que ça nous a quand même pris du temps. On a lévé l'option de pouvoir continuer là. Je salue encore la bonne foi de Mgr Otenby qui dirigeait en son temps. Donc, nous nous avons dû avancer, mais on arrive à un point où ça bloque. Donc, si vous dites que la Cinco ne voulait pas qu'on désigne, mais le président de la Cinco, Mgr Otenby, qui présidait les travaux, ne s'était pas solidarisé avec la position de sa... C'est un homme, par contre, qui est flexible, il faut l'admettre, parce qu'à un certain moment, on l'a poussé. On a poussé contre l'avis de la Cinco et de l'ECC dans la salle. À un certain moment, il tranche et dit, écoutez, on peut continuer. Donc, on avait 11 points à traiter ce jour-là et on a traité les 9 points. On était arrivé presque à la dernière. Il fallait apposer nos signatures pour pouvoir, n'est-ce pas, envoyer le rapport pour la personne que nous avons désignée. Et c'est là qu'il y a eu quelques soucis où quelqu'un parmi nous a dû soulever un point au niveau de l'ECC qui dit que, ben voilà, nous, malheureusement, on a des soupçons, c'est-à-dire qu'autour des soupçons, de l'empointance qu'on a condamnée à... De Nucadima. Alors, c'est là où ça a commencé à poser des petits problèmes. Et nous avons tout simplement demandé des preuves de toutes ces accusations sur sa personne. Alors que, les tentatives précédentes, avant qu'on en arrive à cette désignation-là, ont fait à ce que, pendant qu'on était dedans, les autres fois, à l'époque de Ronsa Malonda, il y avait des chefs religieux qui ont dit clairement qu'on ne voulait pas d'un Kassaya à la tête. Alors, on a compris tout de suite, à un certain moment, qu'il y avait aussi un acharnement sur sa personne. Malheureusement, ses compétences, son expertise, son savoir-faire, a fait que personne n'a pu douter de lui. On a trouvé d'autres raisons. Au finish, on s'attendait à un changement du narratif de leur part. Parce qu'on se disait, ben, les choses étaient tellement claires. Mais, malheureusement, ils n'ont pas évolué. Ils ont évolué aujourd'hui, heureusement, parce qu'ils ne remettent plus en question la désignation de Nucadima. Mais, constat est fait que depuis la désignation de l'abbé Malou Malou, les autres confessions religieuses, les églises de réveil, musulmans, kibanguistes et autres, ont toujours été en désaccord avec l'église catholique et les protestants. À chaque fois, catholiques et protestants vous reprochent de soutenir le candidat du pouvoir. Comment vous l'expliquez ? Nullément, ce sont des fausses accusations. Nous l'avons dit autrefois, et j'y reviens. Nous sommes des hommes d'église. Lorsque vous accusez quelqu'un, il faudrait en avoir des preuves. Ici, d'abord, les gens ne le savent pas. C'est pour la première fois que, dans la loi organique, on nous donne la permission de désigner directement le président de la CNI. Ça n'a jamais été le cas, toutes les autres fois. Et c'est pour la première fois que l'on voit laisser s'aligner dans l'avis ou les avis de l'église catholique. C'est pour la première fois. Toutes les fois, ça n'a jamais été le cas. Alors, il y a quand même un changement dans tout cela, qui vraiment nous dépasse à un certain niveau. Oui, mais il y a une constance. Vous êtes toujours derrière le candidat qui appuie le pouvoir ou qui convient le plus au pouvoir, du temps de Kabila comme aujourd'hui du temps de Shisekedi. Je voudrais clarifier là-dessus. D'abord, à l'époque de Kabila, je ne vais pas en parler parce que c'est déjà passé. Ce n'est pas le sujet dans l'actualité. Je prends l'exemple de celui que nous avons sur la table pour le processus de 2023. Comment allez-vous dire que nous soutenons les candidats du pouvoir ? Parce que Denis Kadima ne venait pas du pouvoir. Oui, mais aujourd'hui, si l'on doit lui donner ses empruntances, c'est tout simplement parce qu'il serait cassé hier, de la France du chef de l'État. Non, on dit que ce n'est pas le cas parce que nous pouvons le prouver. Le reste des candidats ont été réciples, il ne faut pas le chef de l'État. Et les empruntances aujourd'hui du pouvoir envers l'Église catholique sont connues. Aujourd'hui, le chef de l'État, nous l'avons dit, il a toujours été beaucoup plus proche de l'Église catholique que nous autres. Alors, s'il faudrait nous dire que nous jouons le jeu du pouvoir, le jeu du pouvoir, je suis désolé. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Nous sommes d'ailleurs les plus marginalisés. On le dit toutes les fois. Je l'ai toujours réclamé. On a toujours dénoncé cette manière de faire. On est toujours marginalisés. On nous met un arrière-plan. Et puis, on n'a pas d'accompagnement. Oui, mais vous dites que vous êtes marginalisés, mais vous avez soutenu Ngoï Moulonda, vous avez soutenu avant lui l'Abbé Malou Malou, Péa Sonam, vous avez soutenu Corneille Nanga et vous avez même soutenu Ronsard Malonda. Pourquoi toujours avoir été derrière celui, allez, si on ne dit pas pour le pouvoir, celui contre qui l'Église catholique ou celui que l'Église catholique ne voulait pas avoir désigné ? En tout cas, je ne voudrais pas engager ici une discussion qui nous ramène vers le passé et qui risque de ne pas avoir beaucoup trop d'épreuves quant à ma défense. Mais je préfère parler du cas actuel. D'accord. Aujourd'hui, dire que M. Denis Kadima, qui est aujourd'hui à la tête de la CENI, vient du pouvoir, ça m'étonne énormément. D'abord, il est venu comme tous les autres candidats et nous l'avons désigné ensemble. Je préférerais dire ceci. Nous avons toujours été du côté de la vérité où les choses semblent être claires. Malheureusement, les amis de l'autre franche, d'autres confessions et des jeux, je dirais, le cas de la Cinco et les autres, préfèrent jouer ces jeux-là. De ne pas être responsable. Mais parfois, ils participent, à un certain moment, ils se rétractent. Oui, mais d'accord. Mais quand vous dites que vous avez joué le jeu de la vérité, aujourd'hui, la vérité, c'est que la CENI, depuis, a évolué. Que la CENI, même si certains disent que tout cela se passe bien, il y a beaucoup de critiques, cartes notamment des lecteurs et autres, audites, mais jamais on ne vous a entendu vous critiquer cette CENI. Vous allez toujours dans le sens de ce que fait la CENI et comme beaucoup au pouvoir, hier et aujourd'hui, disent que la CENI est indépendante, on ne commande pas. Ceux qui ne commandent pas disent ou se cachent derrière le fait que la CENI fait du bon boulot. Est-ce aussi, aujourd'hui, vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous êtes satisfait à 100% de ce qu'a fait la CENI ? Dire qu'on est satisfait à 100%, ce ne serait pas correct, mais on est tout de même satisfait. Parce qu'en fait, nous avons posé des préalables au début, avant de désigner. Et tout ce que nous avons posé comme condition ensemble, nous voyons ces choses être respectées. Et en avançant, nous voyons qu'il y a une clarté dans leur approche et les petites fautes et erreurs sont minimisables, il faudrait les dire, parce qu'on trouve toujours l'occasion de leur rappeler ce qu'il faudrait faire, d'une part, là où il y a peut-être de ratés, mais d'un ensemble, au fond, nous devons accepter qu'il y ait un très grand progrès. Et nous ne sommes qu'autour de la vérité. Ici, je vous dis une chose, les gens ne le savent pas. Je répète, je l'ai dit à l'entrée, que nous, nous comprenons. Parce que là, je parle au nom de tous les autres chefs des confessions religieuses. Les chefs des confessions religieuses, dans notre plateforme, bien sûr. que, ici, nous détectons une manœuvre de la part de nos bien-aimés, de l'autre franche, qui veut tout simplement boycotter le travail qui est fait, qui ne veulent pas des élections. Donc, qu'est-ce qu'il serait leur intérêt de ne pas vouloir des élections ? Lorsqu'on soutient la thèse d'un politique, de quelqu'un qui pense que les élections ne sont pas les bienvenus et que, d'une part, vous partagez les mêmes avis par rapport à vos intérêts qu'on ignore, c'est cette manière de se comporter. Ça, c'est vous. C'est aussi ce qui vous reproche, de faire le jeu d'un politique, donc politique contre politique. Je vous donne un exemple. Les religieux sont devenus plus politiques que les politiques mêmes. Aujourd'hui, je le dirais à l'égard, par contre, de nos bien-aimés de la 5e. Parce que je ne peux pas aujourd'hui directement accuser l'Église catholique. Je sais que c'est une très bonne Église. Il y a des croyants qui sont restés cohérents dans leur foi. Mais il y a quelques personnes qui font mal les choses, malheureusement, qui travaillent pour les intérêts des quelques-uns. Aujourd'hui, puisque vous les dites, vous nous avez déjà vus, nous, de notre côté, des chefs religieux, défendre un seul politique par rapport à ses avis, par rapport à ses intérêts, par rapport à ce qu'on lui fait, par rapport à ce qu'on lui reproche ou quoi que ce soit. Mais nous avons entendu plusieurs fois, les clergés, de l'autre côté, défendre des certains politiques où on sent qu'il y a un intérêt pas personnel et particulier pour quelqu'un. Nous ne l'avons jamais fait. Et dans notre manière de fonctionner, ne serait-ce que par notre foi, notre manière d'approcher et de comprendre les choses, l'éthique même pastorale, nous interdit de prendre part de cette manière des politiques aussi ouvertement. Nous avons des sentiments, nous avons des membres de famille, nous avons des frères, nous avons des membres de nos églises, qui sont dans la politique, carrément versé, mais nous restons cohérents en tant qu'hommes d'église. Ici, je le dis et je le répète, l'agenda caché de l'autre côté, c'était qu'on ne désigne pas. On en arrive à un point où les choses vont capoter parce qu'ils ne veulent pas du pouvoir qui est en place. Ils ont peut-être leur raison de le vouloir, mais nous, nous cherchons la paix et la quiétude de ce peuple. Et nous pensons qu'en ce net moment, vouloir les chaos dans le pays, jeter le feu dans ce pays, ce serait détruire même l'avenir de notre nation. Alors que nous avons déjà fait un très grand pas, aujourd'hui, on répondra à Kabila du tout, mais quand même, il est arrivé à un point où il a organisé les élections, il y a eu l'alternance, il faudrait qu'on maintienne au moins cette allure. Ne serait-ce que jeter le pays dans le chaos maintenant, ne pas vouloir aller aux élections en ce moment, c'est être ennemi du peuple, ennemi du pays. Et là, j'en appelle à la conscience de tous les catholiques qui sont de bonne foi, je le sais, et je l'avoue ici, j'en ai rencontré quelques-uns, de rappeler un peu, le clergé, nous avons le devoir de prêcher l'amour, de prêcher la vérité, et de ne pas prêcher la haine, de ne pas prêcher le tribalisme. Nous avons reçu le devoir de prêcher la paix et de promouvoir celle-là, car le développement dépend de la paix et d'une nation. Je rappelle ici que le pape, quand il est venu, il a demandé, ici, j'apprécie énormément l'approche du pape, je demanderai à tous les clergés de suivre le pas du pape, du pape François, qui a dit ouvertement des choses. Il a rappelé à l'Occident de retirer sa main de l'Afrique, disant qu'il n'y a pas une mine ici où tout le monde viendra chercher à gagner. Au fait, il a rappelé tout le monde à pouvoir le faire. Il a rappelé même aux clergés de remplir bien leurs devoirs sans avoir des pensées mercantiles dans leur tête. Vous pensez aujourd'hui que tout ce que fait ou font les responsables de l'Église catholique ne sont dominés que par des intérêts politiques privés ? Parfois égocentriques. Tourner vers les intérêts, je dirais, égocentriques et personnels. Et pour soutenir quelques-uns qui sont de leur obédience. Vous pensez que la Saint-Cône n'a pas raison de faire les critiques notamment qu'elle fait sur l'audit tel qu'il a été réalisé par la CENI ? Critique, oui. Mais aller jusqu'à ce niveau-là, où il faudrait prôner le chaos, après la publication des élections, c'est dangereux. Et c'est là où j'ai dit, je demande même à nos services de pouvoir ouvrir l'œil là-dessus. parce qu'après tout, nous sommes les hommes d'Église. Nous avons notre mission principale de promouvoir la paix et de prêcher l'unité et la cohésion nationale. Mais si, à un certain moment, en début de notre mission évangélique en tant qu'homme de Dieu, nous arrivons quand même à prôner les chaos jusqu'à dire, à décrire même comment le scénario peut se passer et que ça se prépare, on prépare le terrain à un courageux de prendre les choses en main. C'est-à-dire, là, c'est l'apologie, carrément, du coup d'État que nous dénonçons ici. Un homme d'Église ne peut jamais dire ça. Et finalement, je demande à tous les chrétiens et tous les croyants de s'élever. Ça, c'est une tentative de mettre le pays dans le chaos. Et nous n'allons pas baisser nos bras. Nous le dirons à haute voix et je le dis. J'en appelle à la conscience de tous les hommes d'Église, tous les chefs religieux de pouvoir ouvrir l'œil. Nous n'allons pas laisser notre pays être embrasé de cette manière par un discours irresponsable. Je suis vraiment désolé. Parce qu'il faut quand même tenir compte de nos fils et de nos filles. Il faut tenir compte de la population, de l'avenir de cette nation. Ici, en homme libre, je le dis, il y a un agenda caché derrière le propos de quelques responsables de la SINCO. Et je le dis, je l'assume, il y a un agenda caché. Les langues commencent à se délirer. On a entendu quelque chose dernièrement et moi, ça me dérange. J'entends comme d'Église. Je me sens gêné. C'est une honte même. Aujourd'hui, les hommes d'Église sont membres de la plateforme des confessions religieuses qui a été quand même créée en 1991. Ce n'est pas nouveau. C'est vrai que vous êtes en total désaccord pour le moment. est-ce qu'il est possible au sein de cette plateforme aujourd'hui de régler ces mésententes et peut-être d'appeler les uns et les autres au retour à la foi et au texte ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, parce que j'ai posé la question à Mgr Cholet ici, est-ce qu'on peut penser vous revoir tous ensemble un jour ? Tout à fait. Est-ce que vous l'êtes toujours ? Je le crois. Parce que déjà, pour le moment, je peux dire qu'on ne vit pas dans la haine en tant qu'hommes des dieux. Nous nous entendons bien pour bien d'autres choses. Mais il y a de certains points qui, aujourd'hui, créent une divergence. C'est tout à fait normal par rapport à nos approches et notre panier de définir les choses. Mais je crois que dans l'avenir, parce que nous avons été ensemble, c'est toujours possible que nous revenions sur une même table, discuter sur la situation du pays et des décisions à prendre ensemble. Malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'entrée, vous n'êtes pas revenus là-dessus, on nous acquise d'avoir le mêlier alors qu'on ne sait pas le prouver. Nous n'avons pas le mêlier. Et je le dis ici, notre souci primordial, c'est ces peuples qui souffrent avec nous. C'est ces peuples qui, aujourd'hui, à la risque du monde, de tous ces gens qui nous entourent, des pays voisins, et restent. Et c'est notre souci quotidien. Nous avons aujourd'hui des églises partout à travers la République. L'église de réveil. L'église de réveil et d'autres frères. Des églises de réveil. Et nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit dans cette situation longtemps. Nous souffrons pour cela. On va parler de ces églises, mais est-ce que vous, pour revenir au processus électoral, vous comprenez la position de Martin Fayul et de FCC par rapport au processus électoral en cours du fait de ce qu'ils appellent manque de clarté, manque de transparence dans l'organisation de ces élections ? Est-ce que vous les comprenez ? Moi, j'ai défini la démarche du président Martin Fayul comme un travail des sonnettes d'alarme pour peut-être éveiller la conscience de ceux qui travaillent sur la boîte, je parle de la centrale électorale. et je pense que pour l'avoir déjà rencontré une fois et j'ai entendu comment il réfléchit, c'est quelqu'un qui peut évoluer fur et à mesure. Donc vous le comprenez ? Je le comprends et je pense que c'est apprendre peut-être d'une façon à pouvoir arranger, si ça peut être possible, au niveau de l'organisation de la centrale électorale, mais je ne pense pas qu'il soit resté dans une position très radicale jusqu'à refuser à rejeter tout en bloc. Je crois qu'il va évoluer en compte politique, je le crois. Oui, mais lui et Cinco et ECC sont à peu près dans le même dynamisme. Le Cinco et ECC qui proposent un audit citoyen qui pourrait ramener Martin Fayul dans la course. Alors, Martin Fayul pour tirer la sonnette d'alarme, Cinco et ECC un peu dans la même dynamique. Vous êtes d'accord avec cette prosposition de décide ? Non, moi je dirais par contre il y a quelque chose qui me fait rire. J'ai trouvé très paradoxal lorsque le discours de l'un des clergés de la Cinco que vous avez reçu récemment qui lui-même à un certain moment a donné un conseil au président Martin Fayul il a dit ceci exactement qu'il comprenne ça ne sert à rien de rester en dehors du processus d'entrée et d'avancer qu'il s'assure seulement au niveau des observateurs et des personnes des témoins qu'il va mettre dans chaque bureau il aura les résultats il a dit c'est la chou ici mais je dirais de même à eux au lieu de se cramponner cette situation de l'audit et tout ça parce que ce n'est pas leur travail il faudrait l'avouer il faudrait les dire ici à haute voix ce n'est pas leur travail même si je peux être un bon communicateur mais je ne serai jamais comme Christian je ne suis pas communicateur je suis journaliste je ne communique pour personne je pose des questions mais aujourd'hui quelle recommandation pourriez-vous faire à l'actuel CENI pour plus de transparence et plus d'inclusivité dans le processus qu'elle mène puisque vous êtes d'accord avec Martin vous comprenez Martin Fayoulou vous saluez la proposition de l'église de faire que Martin Fayoulou entre et multiplier les observateurs et à la CENI on l'a dit vous critiquez très rarement la CENI à la CENI vous recommandez quoi ? on l'a déjà dit autrefois et j'y reviens nous souhaitons que les élections soient inclusives ça c'est un souhait mais dans les faits aujourd'hui qu'est-ce que la CENI devrait faire pour assurer tout le monde ? de respecter le texte d'abord de ce qui a été premier au niveau de la loi au niveau de la loi électorale de respecter les calendriers électoraux là nous martélons là-dessus à tout prix à tout prix même si transparence il n'y a pas non j'y arrive en fait il faudrait que la CENI respecte également de certaines normes notamment la transparence et elle nous a garantis cela pour le moment on observe des recommandations que nous avons fait tous nous attendons et nous croyons qu'ils sont de bonne foi tous ceux qui travaillent dessus c'est-à-dire en commençant par le président et toute son équipe ils sont de bonne foi pour nous rendre des élections qui soient crédibles transparentes et inclusives et qui se fassent dans le délai constitutionnel monsieur l'évêque général jeunes et les mboyambokas c'est le thème de l'activité que vous organisez le samedi 16 septembre au stade Tata Raphael c'est à l'attention de la jeunesse congolaise quel est le but de cette activité ? c'est pour réunir les jeunes les jeunes dans notre pays qui sont dans des différents domaines leur donner une orientation autour de la prière bien sûr quelques conseils et les responsabiliser par rapport à leurs devoirs dans leur nation et en plus pour l'Afrique et le monde pour leurs devoirs dans la nation ou pour leurs devoirs à l'arrivée ou à l'approche des élections ? il y a également cet aspect l'approche des élections l'attitude à prendre et il y a des jeunes qui postulent en même temps d'être responsables parce qu'il y a un comportement qu'on a observé depuis un certain moment que nous n'approuvons pas où les jeunes ont pris l'habitude de pouvoir peut-être s'appuyer sur l'argent sur le matériel lors des désignations lors des votes ce que je voulais dire alors nous voulons leur passer un message à leur responsabilité surtout de la jeunesse de pouvoir être conséquent et cohérent en même temps et autour de la foi et dans la vérité de la Bible des consignes de vote ? vous avez dit ? vous donneriez des consignes de vote ? du tout du tout je ne peux pas certains disent par contre j'encouragerais les jeunes qui sont en train de postuler je demanderais aux gens de choisir avec objectivité il ne faudrait pas choisir quelqu'un forcément parce qu'il vient avec l'argent mais s'il peut y avoir un jeune parce que tout le monde aujourd'hui parle du renouvelant de la classe politique et des changements à tous les niveaux nous voulons que la jeunesse prenne la relève que la jeunesse soit responsable et à tous les niveaux au FCC on dit ceux qui participent aux élections ce sont ceux qui sont de l'union sacrée aujourd'hui vous les incitez à participer en tant qu'union sacrée ou en tant que jeune on vous dit proche du président Tshisekedi ce n'est pas une pré-campagne pour les élections ce que vous êtes en train d'organiser le 16 cette réunion du tout rien à voir avec tout cela d'ailleurs lors d'une rencontre que j'ai organisée j'ai reçu également quelques jeunes qui postulent pour le compte de l'ensemble et bien d'autres donc je n'échange pas seulement avec les jeunes de l'union sacrée j'échange avec les jeunes en général surtout chrétiens et croyants c'est autour de ça que je suis les jeunes que vous mobiliserez aussi pour être observateurs parce qu'on a beaucoup parlé de l'observation vous aurez beaucoup d'observateurs vous à ces élections est-ce que vous avez fait accréditer des témoins pour le processus électoral oui oui nous avons nous l'avons déjà fait mais ce sont des moyens qui vont venir qui vont venir d'où ? on a tendu la main à quelques organisations internationales on a écrit à notre niveau au niveau de la plateforme nous avons une mission d'observation on a écrit on attend le moyen mais je crois que au finish même nos fidèles pourront toujours rassembler un peu de moyens pour qu'on observe vous qu'on va observer et je vais conscientiser les jeunes à le faire moyens vers les organisations internationales organisations internationales qui quand elles viennent ici notamment pour parler de l'élection font plus appel à Cinco et ECC ben écoutez nous sommes en train de fournir un très grand effort de pouvoir atteindre toutes ces organisations pour qu'ils comprennent et qu'il y a tout intérêt à écouter toute le frange et avoir aussi d'autres sont des cloches parce que c'est limité qu'à leurs avis je pense que ce ne serait pas cohérent ni responsable parce que tous nous avons le souci de ce Est-ce qu'ils n'écoutent pas plus les autres parce que l'église catholique et protestante font plus au quotidien pour le social pour les populations que l'église de réveil on les voit notamment beaucoup dans l'éducation l'église catholique il n'y a rien à dire certains vous le diront les églises de réveil c'est peut-être des églises au bénéfice de certaines personnes mais l'église catholique déploie des moyens conséquents au bénéfice du peuple non mais je dirais ça n'a rien à voir avec tout cela malheureusement nous sommes des clergés nous sommes des hommes d'église c'est mieux de nous écouter tous aujourd'hui parler des oeuvres sociales ce que l'église catholique fait c'est parce qu'il y a un appui un accompagnement sérieux de la part du gouvernement l'église catholique je vous donne un exemple aujourd'hui on parle d'un million de dollars dans chaque diocèse vous pouvez le vérifier déboursé par le gouvernement congolais il y a 39 diocèses à ce que je sache à moins que j'oublie donc il y aurait au moins 39 millions de dollars disponibilisés pour l'église catholique pour l'accompagnement des écoles et nous nous faisons avec nos moyens propres nos moyens de bord on ne peut pas nous comparer à eux nous avons à notre niveau des oeuvres que nous réalisons des écoles des hôpitaux que nous avons déjà réussi à établir mais avec le faible moyen on ne sait pas nous comparer et je le dis ici à Haute-Voie quiconque voudra l'entendre je le dis à Haute-Voie vous pouvez vérifier il y a une subvention qui vient du gouvernement qui vient de l'état congolais pouvant accompagner l'église catholique et même l'église protestante pour la réalisation de certaines choses de certaines oeuvres sociales notamment les écoles et les hôpitaux et autres nous n'en avons même pas 1000 dollars pour cela en début de cela en début de ce que il y a 39 millions de dollars pour les diocèses ici en RDC les enseignants sont encore payés par le gouvernement chaque mois et nous n'avons pas tout ça nous autres nous nous battons avec le faible moyen que nous avons il faudrait nous comprendre ce n'est pas facile ce n'est pas facile du tout mais je crois que le jour qui vient nous pourrons toujours élever les défis nous sommes habitués à nous battre seuls et là je demande aussi aux membres du gouvernement d'être à un certain moment équilibrés d'être juste pour pouvoir aussi penser à nous autres ne serait-ce que des terrains ne serait-ce que des endroits des espaces pouvant nous permettre d'ériger d'établir de construire et ainsi de suite les catholiques sont plus nombreux ou moins nombreux que les églises de réveil non je vous donne un exemple nous sommes en Galiema ici prenez le tronçon qui quitte l'entrée Montfléry vous allez jusqu'au palais des barbres comptez il y a combien de paroisses Saint Luc Saint Luc vous pouvez compter il y a combien d'églises à notre tendance quelques centaines et c'est un phénomène sur toute l'étendue de la république sur toute l'étendue de la république vous prenez première rue limitée jusqu'à l'aéroport il y a combien de paroisses peut-être trois ou quatre mais je vous pose la même question comptez il y a combien d'églises quelques milliers oui quelques milliers mais c'est peut-être aussi peut-être dû au fait que d'organisation d'unité entre vous il n'y a pas c'est à ce sujet que je suis en train de travailler à notre niveau nous nous battons pour reconstruire cette unité on a reçu beaucoup de combats enfin on a connu beaucoup de combats dans ce sens on a voulu vraiment à chaque fois nous diviser nous mettre en mal dans nos relations mais cette fois-ci nous sommes en train de travailler là-dessus pour reconstruire reconstituer cette unité qui a été détruite et à ceux qui disent l'église catholique réveille les consciences et les églises de réveil les endorment que dites-vous ? c'est faux et archi faux aujourd'hui nous élevons notre voix pour dire ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays je dirais par contre que notre voix n'était pas entendue autrefois et aujourd'hui on peut nous entendre et le monde en commençant par notre pays saura le pays saura et le monde saura en son temps ce que nous pensons ce que nous prenons ce que nous disons ce que nous défendons ce que nous enseignons ce que nous sommes réellement et c'est question de de pouvoir nous organiser à un certain niveau nous avons beaucoup de vertus au milieu de nous-mêmes mais ici je ne parle pas au nom de notre église RC église du réveil du Congo mais je prends la parole ici pour le compte de toutes les autres confessions religieuses qui souffrent de la même chose que nous en tant que président de la plateforme nous disons nous avons notre manière de voir les choses nous voulons faire entendre la voix de la paix pour notre pays ici nous dénonçons une attitude très méchante à l'égard de la population et nous éveillons la conscience de tout le monde et c'est le travail que nous allons faire jusqu'à ce que les élections passent et nous nous assignons cette mission jusqu'à la fin nous n'allons plus parler au niveau de nos quatre émurs dans nos églises dans nos organisations mais nous allons faire entendre notre voix de manière à ce que tout le monde comprenne ce que nous sommes en train de faire c'est à quoi nous nous attendons également c'est à quoi